Radio Classique et ITV présente, en route vers la présidentielle, les stars de l'actualité. Vous étiez au Quai d'Orsay, Bernard Kouchner à un moment donné avait dit que c'était une erreur de faire le secrétaire d'Etat aux droits de l'homme. Est-ce que, voilà, avec le recul, cette phrase-là est une bêtise ? On avait tort d'avoir demandé à ce secrétaire d'Etat aux droits de l'homme que c'était une erreur. Je crois que ce qui se passe en ce moment, et la capacité d'analyse de ce qui se passe en ce moment, prouve que notre politique étrangère ne peut faire sans les droits de l'homme. Et ce que je crois, c'est qu'on vient de voir que les vieux raïs arabes sur lesquels on comptait pour la stabilité régionale pendant des décennies ont finalement été balayés en quelques jours par une foule de jeunes quasiment désorganisés, parce que sans leadership. C'est la preuve qu'il est important que nous ayons un regard sur les sociétés civiles, que nous puissions établir des relations avec elles. Pour l'avenir, c'est important. Ce qui n'a pas été assez fait jusqu'à présent ? De Cuba à la Chine, il y a des sociétés civiles encore qui demandent notre aide, qui demandent notre soutien. Il ne s'agit pas de rompre les relations diplomatiques avec les Etats, mais au moins d'avoir un regard vers ces ONG, vers ces dissidents, vers ces journalistes baïonnés, ces avocats qu'on empêche de parler. Ce qui n'est pas assez fait par la France, selon vous ? Écoutez, le jour où Bernard Kouchner a tenu ce propos d'invalidation des droits de l'homme dans une politique étrangère, j'ai eu le sentiment qu'il défendait un choix politique qui était celui de la réelle politique. Dont acte, moi j'en ai été quelque peu sonné à ce moment-là. Mais il n'empêche que j'avais quand même, puisque j'étais encore en poste, en attendant la mort programmée de ce secrétaire d'Etat, continuer à recevoir les dissidents, à discuter avec les ONG, de manière quelque peu clandestine. Mais j'ai continué à le faire, parce que, vous savez, c'est le rôle de la France. La France est attendue dans sa singularité, dans son histoire, parce qu'elle est aussi membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est attendue dans ce domaine-là. Et au fond, nous ne devons pas passer à côté de l'histoire, c'est pour ça que nous ne devons pas mégoter aujourd'hui, et finalement se réjouir très clairement des révolutions arabes.